Sous sa combinaison, Adrien travaille sur une imprimante 3D un peu particulière. Derrière la vitre, un laser et de la poudre de roche lunaire, enfin presque. La poudre lunaire, on en a ramené bien sûr des missions Apollo, mais on n'en a pas assez pour travailler dessus. Donc on crée des simulants qui sont très proches de ce qu'on trouve sur la Lune. On vient apporter une forte énergie sur la poudre, via un laser. Et donc cette poudre, en fondant, on peut créer un objet. Fabriquer des objets, comme des outils ou des pièces de réparation, le tout directement sur la Lune. Une étape indispensable du programme Spaceship, lancé par l'Agence spatiale européenne, qui vise à installer une base permanente sur la Lune dans les prochaines années. Jean-Jacques Favier est allé dans la Station spatiale internationale il y a 25 ans. L'ingénieur connaît bien les contraintes auxquelles vont être confrontés les astronautes. Plutôt que d'attendre la livraison depuis le sol d'un hypothétique cargo un mois ou deux mois plus tard, un astronaute qui a un besoin particulier de refaire une pièce demandera au centre de contrôle qu'on lui envoie par télécommunication les plans. Et il les injectera dans la machine et refera lui-même sa pièce sur la Lune. Depuis deux ans, c'est l'Institut Clément Adair, dans les locaux de l'école des mines d'Albi, qui travaille sur ces impressions 3D. Dans ce microscope électronique, on étudie les effets du laser sur la poudre lunaire afin de concevoir les outils les plus résistants possibles. On s'aperçoit par exemple ici qu'on a certains grains qui sont restés infondus pendant le procédé d'élaboration et à contrario, on a toute une partie qui a fondu. Donc on est en train de découvrir comment la matière a été transformée. Là, sur les feuilles de route de l'Agence spatiale américaine et européenne, on est sur une échelle de 2030 environ. Pour l'instant, pas encore de quoi imprimer un marteau ou un tournevis avec cette machine. Mais dans ce domaine, comme dans le reste du programme SpaceShip, la recherche avance.